Laurent Ruquier ne soutient pas totalement la réforme des retraites Dans le podcast de Chavannes Cherche Copain, l'animateur de télévision et de radio a discuté avec Christophe de Chavannes de l'allongement de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. « Je ne suis pas contre la réforme des retraites, je dis juste qu'il y a des catégories qui méritent de garder la retraite à l'âge qu'il avait », a déclaré le compagnon d'Hugo Manos. Par ses propos, Laurent Ruquier fait notamment référence aux éboueurs, et plus particulièrement à leur mouvement de contestation, qu'il a approuvé. « Ça nous fait chier de voir des ordures sur les trottoirs, mais s'il y a bien une catégorie de personnel qui ne doit pas travailler deux ans de plus, ce sont les éboueurs », c'est montré catégorique le présentateur des enfants de la télé sur France 2, dans le podcast de Christophe de Chavannes. « À ses yeux, ce n'est pas bien qu'on les fasse travailler deux ans de plus. Surtout, ce sont des gens, qui pendant l'épidémie de Covid-19, étaient là. Je les soutiens les éboueurs », a-t-il donc marclé à plusieurs reprises. Laurent Ruquier opposé à une consoeur de RTL face au mouvement de grève des éboueurs, en mars dernier, Alba Ventura avait exprimé sur RTL une petite pensée pour les touristes qui se sont payés une semaine de rêve à plusieurs centaines d'euros dans la ville d'Emilie in Paris et qui se retrouvent au milieu des immondissés des rats. Paris était déjà dégueulasse, elle est aujourd'hui dégoûtante, avait-elle également déploré à l'antenne. Une prise de parole dont le fond n'est absolument pas partagé par Laurent Ruquier. L'animateur des grosses têtes a donc fait savoir publiquement son désaccord avec sa collègue de radio. Je trouve ça lamentable que les chaînes de radio, les éditorialistes montrent du doigt cette catégorie, a-t-il regretté, en parlant du personnel qui ramasse les ordures dans les rues, dans le podcast de Chavannes cherche copains. Crédit photo, Jack Tribeca 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 Crédit photo, Jack Tribeca